Quelles sont les questions que vous pouvez vous poser et que vous pouvez poser à la personne avec qui vous êtes dans ce jeu psychologique pour pouvoir vous en sortir ? Ça, c'est la vidéo, c'est la capsule numéro 77 de mon défi 365 jours à laquelle j'ai envie de répondre aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir être focus sur votre zone de génie et pouvoir vous libérer de votre équipe. Et, cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à deux chiffres au bout d'un an seulement grâce à l'équipe. Donc, dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé de ce triangle dramatique, je vous ai expliqué les trois positions que l'on peut avoir, sauveur, persécuteur, victime, de comment ça se joue dans la relation, de c'est quoi finalement ce que chacun cherche finalement à faire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue pour chaque personne. Tout ça, je vous l'ai expliqué longuement dans la vidéo d'hier. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous apporter, c'est les questions pour pouvoir s'en sortir. D'abord, s'en sortir soi-même, parce qu'il y a un travail, il faut d'abord se regarder soi-même. Et puis, quand je suis en interaction avec l'autre, que je remarque que je suis prise dedans. Et qu'est-ce que je peux faire finalement ? Alors, je vais commencer d'abord par le sauveur. Au niveau du sauveur, qu'est-ce que je vais pouvoir me poser comme question ? Parce que, je vous rappelle, le sauveur, il va à la rescousse, c'est Zorro, c'est le prince charmant avec Blanchelet ou Cendrillon, qui va à la rescousse. Et donc, comment est-ce que j'arrête d'aller à la rescousse des gens alors que personne ne me l'a demandé ? Ou que, je vais trop loin dans les solutions que je propose. Et que je ne permets pas finalement aux gens de s'épanouir et de prendre leurs responsabilités. Et donc, la question à se poser, c'est, est-ce que ça fait partie de mes responsabilités ? C'est une grande question à vous poser, ça. Parce que, vous allez peut-être directement me dire, ben oui Karine, ça fait partie de mes responsabilités de pouvoir faire ça. Je suis quand même chef d'entreprise. Ça dépend de la manière, ça dépend de jusqu'où vous allez. Ça dépend de ce que vous mettez en place pour pouvoir aider. Parce qu'il y a différents types d'aides. Mais ça, ça fera partie d'autres vidéos. Ici, je reste focus sur la question que j'aimerais bien que vous vous posiez. Et donc, une des choses que vous pouvez aller faire, c'est d'aller voir la fiche de poste. Ou de faire vos fiches de poste. C'est une vidéo que j'ai faite il y a un bon moment d'ici, maintenant. Et qui va pouvoir justement vous aider là-dedans. De pouvoir séparer, c'est quoi mes responsabilités ? C'est quoi ses responsabilités ? Et comment je fais pour qu'il assume ses responsabilités ? C'est là-dessus que vous allez devoir bosser. Donc ça, c'est une des questions. Il y en a d'autres également, mais en tous les cas, ce que je veux pour vous, c'est que vous puissiez mettre une action en place, une réflexion en place. Si je vous en donne trop, c'est ce que je fais quand je suis dans mon programme Bâtissez votre équipe autonome. On voit toutes les ramifications qui peuvent découler pour pouvoir mieux vous aider. Mais ici, avec une action, c'est déjà suffisant. La victime. La victime, c'est quand vous commencez à vous plaindre. Et que vous faites le pauvre petit caliméro. Alors, des fois, c'est nécessaire de faire son caliméro. Pour pouvoir passer à autre chose et de traverser ce caliméro. Par contre, c'est quand on tombe trop souvent dedans. On doit pouvoir travailler ça parce qu'il y a quelque chose à travailler. Sinon, on tire l'équipe vers le bas. Parce qu'on se tire soi-même vers le bas. La question que je vais vous proposer, c'est la suivante. C'est derrière ce que je suis en train de dire. Est-ce que je me plains ? Est-ce que je me dévalorise ? Est-ce que finalement, c'est une demande d'aide, mais que consciemment, je ne sais pas l'exprimer ? Ou est-ce que c'est une tentative, finalement, de m'apitoyer sur moi-même ? Voilà la question que j'aimerais bien que vous vous posiez quand vous commencez à vous plaindre. Parce que se plaindre, ce n'est pas un défaut. Sauf si c'est complètement inconscient. Dès que ça devient conscient, vous conscientisez, vous acceptez que vous vous plaignez et vous assumez vos responsabilités. Par contre, grâce à la question que je vous pose, c'est d'identifier quel est votre levier pour pouvoir sortir de cet état, finalement. La troisième position, c'est le persécuteur. Le persécuteur, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut, il dit comment on doit faire les choses, il dit ce qui ne va pas, donc voilà quoi. Il est en train de moraliser les autres. C'est comme ça que l'on est dedans. Par exemple, oui, mais enfin, je te l'avais dit que c'était quand même comme ça, mais enfin, tu te plaignais de telle chose, j'ai fait ça, je ne comprends pas, etc. Mais enfin, c'est normal, c'est de ta faute. Et hop là, on est en train de, finalement, de persécuter sans qu'on s'en rende compte. La question, c'est, qu'est-ce qui me fait critiquer ? C'est quoi, finalement, qui est touché chez moi, au niveau de mes besoins, de quoi est-ce que je suis privée, qui fait que je commence à critiquer, à persécuter et à devenir la méchante belle-mère, quoi, finalement. Voilà les trois questions pour pouvoir, pour vous-même, pour réfléchir à ces choses-là. Qu'est-ce qui est touché, finalement, chez vous ? Parce que, idem, quand je suis beaucoup plus conscient de qu'est-ce qui me fait aller vers ça, je peux prendre la tangente et prendre un autre chemin, ou de décider, non, je suis sur ce chemin-là, je l'assume, j'assume les conséquences. Alors, après, ça va être quand je suis face, justement, à quelqu'un qui est dans le triangle et que je me rends compte qu'il est victime. Et que, moi, je me dis, ouh là 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 là, c'est un truc, je sens que je ne dois surtout pas mettre les doigts là-dedans. Je vais vous donner trois questions. Idem, j'en ai beaucoup d'autres pour des tas de situations différentes. Ici, je vous en propose trois. La première, c'est, qu'attends-tu de moi ? Hop là, choup là, je prends, du recul directement. Qu'attends-tu de moi ? La deuxième question, c'est, sur quoi tu peux agir ? Qu'est-ce que tu peux faire de ce que tu viens me dire ? Elles sont fabuleuses, ces questions. Alors, vous dites, mais enfin, Karine, ils vont me prendre pour quelqu'un de complètement à l'ouest, etc. Vous, vous allez vous prendre pour quelqu'un de l'ouest, mais pas l'autre. Parce qu'il y a le ton de la voix que vous allez utiliser. Si, naturellement, vous êtes dans une voix de persécuteur, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si vous êtes dans une voix d'empathie, ça va fonctionner. Moi, je vous dis que vous devez, en tous les cas, tester. Et la troisième question que je vous propose, c'est, qu'est-ce qui ne dépend que de toi ? Une fameuse question, quoi. Qui va permettre à la personne d'arrêter de se focaliser sur le problème ? Et l'autre, mais de plutôt regarder dans son jardin, de se dire, OK, qu'est-ce que dans mon jardin, je peux déjà faire ? Sans aller piétiner le jardin de l'autre. Parce que, ça ne sert à rien, puisque je vais piétiner l'autre, parce que je ne supporte pas mon propre jardin. Et donc, c'est d'aller regarder son propre jardin et de l'accepter. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui au niveau du triangle dramatique et des questions que vous pouvez vous poser à vous-même et poser à d'autres personnes pour pouvoir vous en sortir et vous en sortir ensemble, quand c'est en interaction avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est fabuleux. Alors, je suis complètement allumée comme un sapa de Noël, parce que moi, j'adore la puissance des questions. C'est un truc que j'adore. Et donc, ici, je vais vous proposer plusieurs choses pour pouvoir continuer à aller dans cette mouvance. C'est de vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir une vidéo par jour, parce qu'on est à la vidéo numéro 78 et on a encore jusqu'au 365e jour. J'y arriverai. Ça, c'est la chose. La deuxième chose, c'est de faire le test au niveau qui est dans la description, mon profil de management, parce que ça vous donnera également des indications sur quel est votre style et ce que vous pouvez déjà travailler, parce qu'on veut tout le temps être une meilleure chef d'entreprise. Je suis certaine que vous aussi. La troisième chose, c'est de me mettre un commentaire ici en dessous sur qu'est-ce que ça vous a apporté, quelles questions est-ce que vous allez utiliser la prochaine fois. Ça m'intéresse fortement de pouvoir le savoir. Et la quatrième chose que je peux vous proposer, c'est de l'envoyer à quelqu'un si vous pensez que ça peut aider cette personne-là. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.